Bonjour, Jean-Pierre Perreault de CliniqueAntidouleur.com. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter un outil bien particulier, qui est un rouleau, qui roule. On se sert de ce rouleau-là, pour une raison particulière, on se sert de ce rouleau-là, pour faire un massage, un automassage des tibias. Je vais me positionner différemment, parce que vous puissiez bien voir. Donc, les muscles à l'extérieur du tibia, ici, sont souvent très tendus, très sollicités dans la marche, dans la course, l'espoir, on demande beaucoup de course. Donc, ils deviennent très tendus, et souvent très inflammés également, ce qui bloque la circulation sanguine, on se sent les jambes lourdes, etc. On utilise le petit bâton que voici, un rouleau. Vous pouvez tout aussi bien utiliser un rouleau à pâte à la maison, mais vous ne le dites pas à le blond, les gars, si vous prenez le rouleau à pâte. Alors, vous assurez de l'essuyer ensuite, pour ne pas se retrouver avec les poils dans la pâte à tarte. Compris? Donc, très simple. On va tout simplement rouler le rouleau en question sur les muscles à l'extérieur du tibia. Faites bien attention de ne pas toucher au tibia lui-même. Faites qu'on va à la limite où on sent qu'il y a la boule, pardon, la boule ici de la tête du fibula, de l'os conjoint du tibia sur la jambe, et on vient bien rouler. Donc là, je le fais assis en ce moment. Je pourrais tout aussi bien approcher ma table comme ça. Je peux me positionner tant qu'à prendre le rouleau, mettre des poils sur le rouleau à pâte. Je peux mettre les pieds sur la table aussi. Non, on est blague. Je peux déposer les pieds sur une chaise. Moi, ici, je le fais sur ma table de massage pour que ça soit bien en vue à la caméra pour qu'on roule. C'est un peu sensible lorsqu'on ne l'entretient pas souvent, ce muscle-là. Moi, je peux appliquer une bonne pression en ce moment. Pourquoi? Parce que je l'entretiens assez régulièrement par des automassages, mais aussi par l'utilisation de ce rouleau-là. On peut aussi utiliser le même instrument sur le mollet. Donc, on va rouler partout sur le mollet le rouleau en question pour détendre. Par contre, on pourrait très bien utiliser les mains en prenant les pouces comme ça et en séparant les gastrocnémiens, les muscles jumeaux du mollet, ce qui est très, 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 très appréciable, ou compresser, faire une compression comme une pince comme ça. On met les doigts sur le tibia et on vient compresser le mollet. Donc, l'entretien du bas de la jambe, ça se fait avec les mains, ça se fait avec un rouleau comme ça qui se vend dans les endroits de spécialisé, de coureur, de jogger, bien précisément. C'est là où j'ai pris le mien. Vous pouvez trouver ça dans les magasins de sport spécialisés ou les grandes surfaces. Mais faites attention, ça prend un outil de qualité. Ceux qui ont trop de bosse dessus, de spike, comme on dit en québécois, c'est un peu douloureux. Surtout si on est très sensible et qu'on a des muscles tendus, on est mieux d'en prendre un lisse qui est un peu coussiné comme celui-ci. Sinon, le rouleau à pente peut très bien faire l'affaire. On peut le faire par-dessus un pantalon, mais en étant directement sur la peau, on peut voir où on s'en va avec le rouleau plus facilement. Merci Jean-Pierre Perrault de CliniqueAntidouleur.com. On se voit bientôt. Merci.